Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un facteur important qui nous attache aux personnes toxiques dans notre vie, notamment en matière de relations amoureuses, et qui font que ça peut être extrêmement difficile, alors que nous sommes tout à fait conscients et conscientes que ça n'est pas bon pour nous, c'est quand même très difficile de se détacher. Et on va voir pourquoi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement au préalable, et pourtant c'est très important. Alors, bienvenue à tous sur cette chaîne qui vous est dédiée, qui est dédiée à votre bien-être. Bienvenue pour progresser, pour évoluer grâce à la programmation neurolinguistique, à l'hypnose ericksonienne et à plein d'autres choses. Bizarrement, ou peut-être pas bizarrement, si on y réfléchit bien, ce qui nous attache dans ces relations toxiques, notamment ces relations de couple, c'est avant tout nos blessures fondamentales. C'est nos blessures d'enfance, nos blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation. Toutes ces blessures-là, elles sont présentes en nous bien souvent. Si elles ne l'étaient pas, nous n'aurions pas attiré de personnes toxiques, ou plus exactement, on ne serait pas resté durablement dans ce type de relation. Simplement, souvenez-vous qu'au début d'une relation toxique, notamment en matière amoureuse, mais pas seulement, il y a la phase du love bombing. La phase du love bombing, c'est quand la personne toxique vous reflète parfaitement, vous aime, en apparence, inconditionnellement, s'intéresse à vous, vous pose des questions, est extrêmement présente. Souvent, pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on est aimé, avec cette intensité-là, avec cette qualité-là, surtout que le secret du love bombing, d'un bon love bombing, puisque le but, c'est de nous ferrer, nous sommes des proies, donc c'est vraiment de nous attacher durablement, et de faire en sorte qu'on ne puisse pas se détacher. Un bon love bombing nécessite que la personne nous renvoie en miroir toutes les choses positives que nous sommes. Donc forcément, on va avoir l'impression d'être sur un terrain familier, on va avoir l'impression d'être extrêmement bien, et ça va calmer, apaiser, colmater toutes ces blessures pour un temps. Et souvent, on va se dire, mais c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi bien, que je me sens aussi vivant, aussi vu, aussi soutenu. Et ça, c'est quelque chose qui va laisser des traces, notamment au niveau de notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, il a terriblement besoin de ça. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas véritablement le trouver avec une personne extérieure, bien évidemment, et on le verra dans la conclusion, c'est à nous de nous apporter tout ça, peut-être avec l'aide d'un bon thérapeute, mais en tous les cas, c'est à nous, pas à une autre personne, parce que sinon, ça nous rend dépendants. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais dans une bonne relation d'amour, dans une relation d'amour sécure, Dans une relation d'amour sécure, c'est vrai que cette relation va apaiser infiniment nos doutes, nos blessures, va vraiment colmater des choses, simplement, ça ne va pas nous rendre dépendants. La caractéristique, c'est que ça va nous permettre de développer notre autonomie, de prendre confiance en nous, et donc ensuite de développer cette autonomie. En matière de relations toxiques, c'est absolument pas le cas. En fait, vous recevez un afflux d'amour sans avoir quasiment rien demandé, et c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, puisque cette personne ne vous connaît pas quand elle vous donne cet amour, et ça va combler vos failles, et du coup, votre enfant intérieur va se sentir extrêmement heureux. Comme il ne l'a jamais vécu auparavant, ou très rarement, il va l'attacher à cette personne dans son esprit. Notre inconscient va le relier à cette personne. Et on va avoir l'impression que c'est une donnée, c'est une denrée extrêmement rare, et que du coup, si on perd cette personne, on perd aussi tout ce bon. Et c'est ça qui est très difficile. Alors bien sûr, la phase du love bombing, elle ne dure pas toute la vie. Elle dure le temps que vous abaissiez vos défenses psychiques, et que quelque part, vous soyez manipulable, malléable, que finalement, vous abandonniez toute velléité de résistance. C'est ça la phase du love bombing. Et une fois que vous avez abandonné toutes ces velléités de résistance, la personne en face de vous qui n'a jamais eu l'intention de donner quoi que ce soit, une personne narcissique ou perverse narcissique, elle donne au compte-gouttes juste pour titiller votre appétit, juste pour vous faire croire que la suite va être encore mieux. Mais c'est absolument faux. Et donc à la fin du love bombing, ça cesse. Mais pour autant, l'inconscient et l'enfant intérieur qui ont relié ces émotions extrêmement positives à cette personne vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à couper ces liens, à se rendre compte que c'était une illusion. Et c'est là qu'on reparle ici de la dissonance cognitive. Parce que bien évidemment, si cette personne arrêtait complètement d'être gentille, de vous aimer, de vous manifester un petit intérêt, vous arrêteriez très vite. Or là, ça n'est pas ce qu'elle va faire. Globalement, elle va vous maltraiter, elle va s'éloigner de vous, elle ne va plus vous donner un amour de grande qualité. Bien au contraire, puisque tout est tourné vers elle, vous allez même progressivement disparaître à ses yeux et presque à vos propres yeux. Simplement, quand elle sent que vous vous détachez, quand elle sent que vous commencez à vous réveiller, c'est Christelle Petit-Colin qui en parle dans un de ses ouvrages, quand on commence à se réveiller, de nouveau, elle va en remettre une couche et elle va vous dire que si vous n'êtes plus dans la phase du love bombing, c'est de votre faute. Or, que font les victimes ? Les victimes, ce sont d'ex-enfants abusés par leurs parents, par leur famille, qui ont souvent eu des narcissiques dans leur environnement. Et ces personnes-là ont pris l'habitude de se culpabiliser, de considérer que tout est de leur faute. Et bien évidemment, quand le narcissique ou pervers narcissique, un ou une, va lui dire ou va leur dire c'est de ta faute, cette personne va bien évidemment les croire. Ça lui paraît crédible. Et donc, elle va se dire si je fais plus d'efforts, peut-être que si j'arrête de faire des reproches qui sont inévitables, puisque tout d'un coup, vous n'êtes plus aimé, vous n'êtes plus considéré, vous n'êtes plus rien. Elle va se dire je vais faire des efforts et puis de nouveau, ça va revenir. Et peut-être que la personne en face de vous, elle va vous en redonner une petite couche, de nouveau, pour vous permettre d'espérer. Et cette relation, elle peut vous tenir des années. C'est basé sur le passé. Souvenez-vous que ces relations, l'espoir que vous avez, n'est jamais basé sur le présent, sur ce que vous vivez réellement, mais toujours sur les phases du début. Bien évidemment, en plus, si vous souffrez d'anxiété affective, ce qui est bien souvent le cas, j'ai une petite vidéo là-dessus qui peut vous permettre d'avoir des outils pour en sortir aisément, vous allez souffrir d'amnésie sélective, c'est-à-dire que le manque de cette personne, chaque fois que vous vous éloignez, va faire que vous allez vous concentrer automatiquement. C'est votre système d'attachement qui fait ça. Ça n'est absolument pas votre raison, ça n'est pas sous votre contrôle. Votre système d'attachement va vous permettre de vous concentrer uniquement sur les phases positives, sur les phases de love bombing, et va gommer tout le reste. Et bien évidemment, quand vous allez vous éloigner, comme vous allez être focus, être focalisé sur les choses positives, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait, je n'aurais jamais dû quitter cette personne, elle était extraordinaire. Et votre petit enfant intérieur va acquiescer en disant mais oui, vite, va la retrouver, c'était un bon parent pour nous. Tout ceci est très délétère. La seule solution est la meilleure et c'est une chance inouïe, vous allez le réaliser. Pour vous détacher, il faut guérir de vos blessures, des blessures de l'enfance, de ces cinq blessures dont parle si bien Lise Bourbeau, blessures de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abandon, etc. Toutes ces blessures, il faut en prendre soin, il faut les soigner, il faut aller voir votre petit enfant intérieur tous les jours, il faut revoir des scènes du passé et il faut sauter dans la scène symboliquement, vous adultes, pour aller secourir le petit enfant. Imaginons que je sois, je revois une scène de mon passé où j'ai six ans, c'est une scène fictive, où je suis à la rentrée des classes et personne ne vient m'accompagner, je suis toute seule dans la cour de récréation. Eh bien, un petit exercice utile, c'est de se représenter cette scène, comme sur un écran de télévision ou un écran de cinéma, c'est de voir le petit enfant, de voir dans quel état il est et c'est tout d'un coup de sauter dans le film, vous, en tant qu'adulte, de vous représenter, d'aller à côté de l'enfant, de vous visualiser, d'aller le rassurer, d'aller lui expliquer, d'aller le soutenir, d'aller lui parler et vous allez voir que ça va faire toute la différence, d'aller jouer le rôle du bon parent. Souvenez-vous que la personne perverse, narcissique ou narcissique, un petit temps, elle a joué le rôle du bon parent. C'est à vous de reprendre cette casquette-là, c'est à vous de vous souvenir que vous êtes important pour vous, que vous êtes capable de vous aider et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte de ce qu'est l'amour véritable, de ce qu'est le soutien véritable. Le soutien véritable, c'est un soutien inconditionnel, ce n'est pas un soutien pour obtenir d'autres choses en échange, c'est un soutien pour vous. Et à partir du moment où vous allez vous donner un amour sincère et bon pour vous, l'amour frelaté ou l'amitié frelatée ou les relations professionnelles décevantes, vous n'allez plus en vouloir parce que ça ne va plus vous nourrir et parce que surtout, vous allez être nourri de l'autre côté. Merci beaucoup de partager, de liker cette vidéo et à très vite.